bonsoir bienvenue dans cette conférence numérique café européen numérique organisée par les centres d'information europe directe tour centre val de loire à tour et le centre benoît europe directe de bourges voilà donc situé à bourges merci d'être avec nous ce soir pour ce direct nous accueillons aujourd'hui madame bousquet christine professeur maître de conférences pardon en histoire médiévale à l'université donc de tours et présidente de la maison de l'europe de tours qui va nous parler de l'identité européenne sur la question existe-t-il une identité européenne question importante du fait des derniers événements de ces mois derniers et de ces semaines dernières donc une question brûlante et d'actualité madame bousquet c'est à vous si vous le souhaitez merci beaucoup merci astrid merci benoît donc d'abord je suis ravi de parler d'un sujet qui me tient à coeur qui est le sujet de l'identité c'est un sujet qui est souvent polémique qui est souvent un peu stressant quand on parle d'identité qu'est ce que de quoi parle-t-on exactement c'est un sujet sur lequel d'ailleurs l'identité européenne les on n'est pas forcément toujours d'accord pour lorsqu'on parle de d'identité européenne et bien on a des gens qui vont dire que c'est une réalité par exemple c'était hubert vedrine qui disait ça le ministre des affaires étrangères et puis d'autres par exemple l'historien polonais Bronislaw geremek qui disait que l'europe avait besoin d'une identité donc il y avait un décalage et je vous rappelle que c'est normal de ne pas être tous d'accord nous sommes des démocraties et la persistance du désaccord fait partie de l'ADN de la démocratie alors nous avons tous des passeports enfin où la plupart d'entre nous nous avons un passeport sur ce passeport il y a deux lignes sur la page de garde et sur la couverture il y a marqué république française ça a du sens on sait ce que c'est nous sommes français ou italien ou anglais ou belge ou grec peu importe et puis il y a une autre ligne qu'on voit ou qu'on ne voit pas il y a marqué union européenne à égalité avec république française ça veut dire que l'identité européenne elle vient compléter l'identité nationale elle n'est pas véritablement elle est inclusive elle inclut toutes les identités les 27 identités nationales et elle n'est pas exclusive normalement lorsqu'on a une identité nationale on n'a pas 50 et donc c'est exclusif et là on est dans un système inclusif alors d'abord je vous propose pour regarder ce que l'identité déjà d'essayer d'un petit peu de définir le mot d'identité l'identité c'est c'est un corps de valeur qui est partagé par l'ensemble d'une collectivité qui ont des représentations concrètes de ces valeurs qui ont des images et puis c'est aussi tout simplement des pratiques des usages communs alors donc est ce que les européens que nous sommes avons nous des pratiques des usages communs avons nous une histoire commune est ce qu'on peut imaginer donc que nous ayons une identité et bien je reviens je recommencerai par le traité de maastricht vous savez cet acte fondateur l'article 128 du traité de maastricht qui rappelle que l'union européenne doit contribuer à l'épanouissement des cultures des états membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale tout en mettant en valeur l'héritage culturel commun voilà voilà la définition de base c'est c'est tout à fait important alors c'est un thème qui est un peu polémique je viens de vous le dire mais finalement l'identité européenne ça reste ces deux questions une qui est que sommes nous et qui sommes nous c'est pas si facile que cela de répondre alors je commence en vous montrant cette vieille carte du 13e siècle où on voit à la fois l'asie qui apparaît en haut de la carte tournée vers l'est et puis c'est une carte orientée et puis vous voyez côte à côte l'europe et l'afrique qui ont la même taille donc on a bien le concept d'europe qui apparaît très tôt dans la géographie j'ai pris une carte de dessin caricatural qui date un peu mais j'ai pas retrouvé quelque chose d'aussi d'aussi réaliste c'était l'europe en 2010 donc il y avait encore les anglais bien sûr et comment demander un café et vous avez les 24 langues de l'union européenne qui toutes ont une manière différente de demander un café donc nous avons 24 langues mais en fait on se comprend très bien c'est ça qui est intéressant quand tout le monde parle de problèmes de langue on se comprend on a 24 langues mais on arrive tous à se comprendre tout le monde comprend là que chacun veut un café alors un café un peu différent c'est un peu c'est amusant mais c'est quand même une réalité alors pourquoi j'ai choisi ça et bien parce que l'europe quand on veut la définir c'est d'abord une terre qui est une terre de café et c'est un très beau livre de george steiner qui arrive repris cette idée les cafés nos petits cafés qui sont fermés actuellement nos cafés nos bistrots et bien c'est une réalité européenne nous c'est une de nos valeurs communes c'est un de nos héritages c'est aussi une terre qui est facile à parcourir elle est pas très grande et lorsqu'on regarde une carte europe où es tu je vous ai mis une carte qui est une carte que nous n'avons pas tellement l'habitude de regarder c'est une vision à partir du nord du monde et non pas à partir du sud comme nous sommes trop souvent habitués à le regarder et quand on regarde cette carte effectivement l'europe elle n'est pas bien grande l'europe elle est toute petite elle est ici elle est toute petite et ça nous remet peut-être un petit peu à la bonne place nous sommes des gens qui vivons dans un petit espace un espace humanisé nous n'avons pas de désert par exemple comme dans beaucoup d'autres endroits dans le monde et donc on peut on peut parcourir à la marche l'europe on peut se promener dans toute l'europe l'autre élément qui de notre identité qui s'affiche très facilement c'est celui-ci j'ai me suis amusé à faire ce collage avec des plans de villes alors londres berlin vienne taline madrid j'aurais pu en prendre d'autres mais il fallait quand même rester à peu près clair et dans toutes ces villes vous voyez des noms de rue nous avons des rues qui portent des noms de grands personnages d'événements de de lieux et j'ai mis le plan de manhattan le plan de new york les villes américaines on habite au croisement de la 70e et de la 25e nous avons les villes américaines n'ont pas de nom de rue n'ont pas de de lieu de mémoire dans leur inscrit dans leur rue et dans leur place parmi les éléments importants quand on regarde l'identité et bien il y a bien sûr ce cette histoire du mythe d'europe qui est tout à fait fondamentale parce que le mot europe a une très longue histoire et donc ce mythe où la jolie europe qui était la fille du roi de tir c'est a été enlevé par le taureau zeus qui l'a trouvé tout à fait à son goût et l'a embarqué et l'a débarqué sur une terre qu'elle ne connaissait pas qui n'était pas l'asie tire c'est en asie et elle est arrivé donc dans cette terre qui a pris son nom le nom d'europe et vous avez ici une petite image qui représente qui est une image du 15e siècle qui raconte cette histoire on voit d'ailleurs que la jeune europe qui est figuré comme une reine le taureau a disparu sauf à un endroit il est sur l'étendard ça aurait pu être le premier drapeau européen ça pouvait être le drapeau européen ici c'est le drapeau de la jeune europe et ce mythe d'europe est repris par la pièce de deux euros grec donc vous savez le côté national de chaque pièce d'euro alors ce qui est intéressant derrière le mythe derrière le mot europe c'est comment on a fait pour lier l'histoire du mythe le mythe et puis une réalité géographique comment cette jeune fille enlevé devenue la terre européenne et bien ce sont les ce sont des grecs moscos de syracuse par exemple moscos de syracuse qui a défini ça en disant que lorsque elle se réveille la jeune europe elle pleure toutes les larmes de son corps elle est elle est plus chez elle elle a été embarquée par ce taureau et il ya deux vieilles femmes qui se penchent vers elle et la première dit ah elle est à moi elle vient d'asie est à moi et puis l'autre dit non non je n'ai pas de nom ma terre portera son nom elle est pour moi et donc le nom d'europe arrive comme ça alors c'est une légende c'est un mythe bien sûr mais on voit bien à quel point d'abord l'europe vient d'asie l'identité européenne est donc liée à l'asie elle est liée à des villes d'asie comme jérusalem par exemple qui va jouer un rôle très important elle est liée aussi à une seconde ville c'est athènes athènes et jérusalem sont les deux les deux nourricières point nourricier de notre identité rome sera le troisième point mais on va le voir après alors ce ce mot d'europe il est très utilisé l'identité européenne elle est elle est on la voit chez les grecs chez les latins l'europe c'est la terre qui est menacée qui est menacée par exemple par les uns qui est menacée un peu plus tard par les invasions barma et à chaque fois qu'elle apparaît dans l'histoire l'europe elle apparaît comme une un individu blessé une terre blessée donc l'identité c'est déjà nous lier c'est ce qui nous lie à toute cette aventure donc qu'est ce que nous avons dans notre identité qui nous relie à athènes par exemple et bien nous avons le personnage du héros le héros c'est un personnage athénien qui va se christianiser au moyen âge et qui va devenir un martyr et puis un saint donc il n'y a plus besoin d'être martyr puis on doit aussi l'humanisme l'humanisme socratique on doit également l'édifice religieux le temple grec qui deviendra nos édifices religieux qui vont être partout en europe alors voilà le point de départ de cette identité alors je vous montre cette carte à titre d'exemple nous avons quand on regarde cette carte qui reprend pratiquement toute l'union toute l'europe je parle même pas de l'union européenne mais une grande partie déjà de l'europe tout simplement bien on s'aperçoit qu'il y a visiblement une identité commune qui va depuis l'irlande jusqu'à la mer noire on le sait ce qu'on a retrouvé un certain nombre par exemple de fibules des broches qui sont les mêmes et s'il y a des éléments s'il y a des objets qui circulent il y a aussi des hommes qui circulent les objets ne circulent pas tout seul donc là on a un grand un grand terrain collectif qui est parcouru par les européens alors lorsque on réfléchit sur ce qui fait notre identité comment se définir et c'est compliqué c'est un peu compliqué quel est notre premier élément de définition ben les européens ce sont des gens qui sont attachés au voyage les européens ce sont des gens qui voyagent et leurs modèles les modèles civilisationnels ce sont deux personnages qui ont beaucoup voyagé on a d'abord aîné qui vient de troyes et qui va arriver dans le lacium donc sur près de rome qui va donc contribuer à la fondation de rome ça c'est le premier voyage qui fait partie de notre notre modèle culturel le second voyage c'est celui d'Ulysse l'Ulysse qui lui aussi donc part de par lui de Grèce et puis va à Troyes pour prendre la ville et qui revient dans ce énorme voyage qui dure 20 ans pour rejoindre l'île d'Ithac qui était son lieu d'origine donc nous sommes des gens qui voyagent et lorsqu'on regarde toute l'histoire de l'Europe toute l'identité européenne elle est liée au voyage alors on a un troisième grand voyage dans l'antiquité qui est très connu qui est très détaillé qui est même on suit on peut suivre au jour le jour au changement de cap quasiment c'est les voyages de saint paul qui sont racontés par les actes des apôtres lorsqu'il quitte l'Asie lui aussi pour aller être pour aller à Rome où il sera mis à mort donc on a trois grands récits de voyages qui sont à la base de notre identité et quand on regarde ça on s'aperçoit qu'effectivement dans notre identité européenne et bien la mer notamment tient une place considérable nous avons les européens ont toujours été sur la mer ils ont été sur la méditerranée essentiellement au départ bien sûr mais ils passeront quand ils pourront ils passeront les colonnes d'hercule c'est à dire le détroit de gibraltar et il circule alors vous avez j'espère que vous voyez bien d'ailleurs le powerpoint j'ai pas vérifié que tout le monde le voyait l'Europe c'est j'ai mis un peu un titre pour sourire 3000 ans de galère mais effectivement nous avons 3000 ans d'histoires de galère notre identité elle est là c'est la mer nous sommes fondamentalement des hommes tournés vers la mer ne serait-ce que pour survivre dans l'europe mais dans l'europe du moyen-âge et même après il y avait 150 jours dans l'année où on mangeait pas de viande donc il fallait heureusement qu'il y avait du poisson et ce poisson c'est le poisson de la mer qui permettait de survivre donc les européens sont liés à la mer alors vous voyez j'ai mis quelques éléments jusqu'au 16e siècle jusqu'à cette terrible bataille de l'épante où face à face pratiquement sont représentés la marine turque et la marine européenne toutes les grandes marines européennes sauf la marine française puisque le roi n'a pas voulu être là pour il a voulu s'allier préfère s'allier aux turcs plus contre l'espagne et c'est une bataille qui dure six heures et qui fait un nombre de morts invraisemblable donc l'Europe c'est 3000 ans de galère 3000 ans on voyage alors on voyage par la mer beaucoup et lorsqu'on regarde j'avais je vous montre ça c'est une mosaïque intéressante parce que c'est une mosaïque vénitienne dans la lagune de fait dans le fond de la lagune de venise à tort sur la petite île de torcello et torcello il ya un très grand jugement dernier qui est là une très grande mosaïque et donc là on voit les hommes qui sortent de leur tombeau et puis parmi les éléments qu'on voit là sur sur le troisième registre en partant du bas vous avez cette scène où on voit les anges de la de la résurrection des morts qui viennent souffler dans leur trompette vers la mer pour que les monstres marins les grands monstres marins qui sont là puissent recracher le corps des morts en mer parce que c'était la grande inquiétude qu'est ce que deviendrait ceux qui étaient morts en mer et s'ils ne pouvaient pas participer à la résurrection des morts et donc ça c'était une inquiétude très grande dans la littérature médiévale et venise qui est une nation de marins de marchands va trouver la solution qui va permettre d'aller sur les mers et aux européens de suivre largement les vénitiens voilà j'avais zoomé pour que vous le voyez mieux donc on voit bien ces grands monstres marins ces grands poissons qui recrachent le corps des morts et donc qui permet de respirer finalement ils pourront participer au jugement dernier alors la mer elle est omniprésente dans notre culture dans notre identité nous nous l'avons quelquefois oublié surtout les français nous l'oublions souvent on était un peu omnibulé par la ligne bleue des vosges or notre horizon c'est la mer et il ya qu'à voir d'ailleurs le succès du vendée globe actuellement pour s'en rappeler et là j'ai pris simplement quelques éléments en musique notre patrimoine européen vous voyez que j'ai mis aussi bien wagner l'allemand sibélius le nordique britaine l'anglais debussy le français voilà vous avez pris quelques uns des grands musiciens et tous ont composé sur la d'une manière ou d'une autre avec des titres différents mais tous ont mis en scène la main donc c'est vraiment un élément de notre identité le deuxième élément de notre identité c'est sans doute c'est l'antagoniste c'est nous sommes des sédentaires somme des sédentaires et l'ensemble des européens s'est installé s'est installé et notamment s'est installé à partir d'un élément qui sont les centres monastiques qui se sont développés un peu partout en europe vous avez ici une carte de l'architecture religieuse carolingienne et vous voyez que il y en a partout et dans le vocabulaire européen l'importance des moines se fait sentir dans les noms westminster monastère de l'ouest marmoutier le monastère de martin noir moutier c'est le mot moutier et moutier les fontaines moutier sainte marie ça appartient à notre vocabulaire à notre toponyme c'est moutier c'est le monastère comme montreuil ce sont des vieux mots qui désigne les monastères en allemand le mot de munich la ville de munich vient d'en allemand du mot qui veut dire moine donc on a un ensemble de villes qui vont se créer près des monastères et ces monastères vont être à la fois des lieux d'enracinement monastères les moines ils restent là et en même temps ils vont drainer cette capacité au voyage de des européens puisque ils vont mettre dans ces monastères on va avoir des reliques et donc des pèlerinages donc à la fois des voyages et des installations et c'est pour ça que le christianisme est aussi important il est important si on prend pour ceux qui sont croyants il est important du point de vue de la foi pour les croyants mais il est important culturellement pour notre identité parce que c'est lui qui a permis à ces deux mouvements ces deux éléments antagonistes que sont le voyage et l'installation de se croiser et donc quand on regarde les cartes quand on voit l'architecture religieuse carolingienne mais quand on voit également l'extension du réseau cistercien par exemple j'ai choisi le réseau cistercien j'aurais pu prendre le réseau clunisien mais le réseau cistercien vous le voyez sept ans à partir de la bourgogne à partir de sitôt de clerveau de ces grandes abbayes cisterciennes et on le retrouve vers l'est de l'europe et c'est pratiquement à partir des abbayes cisterciennes que tout l'est de l'elbe s'est christianisé donc on a une présence religieuse qui est fondamentale sur le plan culturel et ça a été sans doute une des grandes erreurs qui ont été faites de vouloir rayer ça de la carte de notre histoire et de notre identité parce que l'identité quand on règle quand on veut rayer quelque chose généralement ça revient si ça n'est pas questionné correctement or ce ne l'a pas été alors un autre élément qui montre à quel point nous sommes des voyageurs et qui est en même temps des gens qui s'installent il n'y a pas que le christianisme il y a aussi le commerce il ya aussi le commerce les européens dans notre identité nous sommes des commerçants sommes des commerçants et l'ancêtre de l'union européenne vous l'avez sur cette carte c'est le réseau anséatique ce sont les villes de la hanse donc qui sont nés autour des villes de l'hubec et d'ambourg et puis il faudrait rajouter brem qui n'est pas sur ma carte par erreur mais ce sont ces villes de la la hanse qui se sont alliés d'abord sont les marchands qui sont réunis puis les villes qui se sont alliés pour taire leur division politique il y a l'empire allemand il ya les anglais il ya les monarchies les monarchies du nord tous ces gens là il ya les baltes tous ces gens là avaient des contraintes politiques mais ont décidé de faire ensemble au du commerce et donc éventuellement de vivre en paix même si leur état était en guerre si leur monarchie était en guerre et ils ont été capables de faire des coups fumants par exemple ils ont fait deux fois le siège maritime le blocus de bergaine en norvège bergaine qui ne voulait pas rentrer dans la hanse et les marchands ansiatiques ont encerclé bergaine deux fois pour obliger bergaine à rentrer je vous rappelle que la norvège a refusé deux fois de rentrer dans l'union européenne donc je n'appelle pas un siège de la norvège mais c'est quand même intéressant de voir les permanences dans l'histoire et donc dans notre identité bien entendu alors si j'avance un petit peu parce que le temps est compté parmi les grands éléments qui moi me paraissent très important dans notre identité il ya le goût pour la science et pour le progrès les européens ont été passionnés par l'aventure scientifique ça les a beaucoup peu excité ça a été quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'époque par exemple au 17e au 18e au 19e siècle les grandes expositions universelles paris vienne londres on sent bien que c'est l'endroit où on expose tout ce qu'il y a de plus nouveau tout ce qu'on sait faire et bien les expositions universelles alors j'ai choisi de vous montrer le palais de l'exposition universelle à paris en 1867 cet énorme palais qui évidemment prend un espace considérable et qui permet de voir toutes les découvertes scientifiques majeures qui ont lieu à cette époque là et l'europe est très largement évidemment en tête c'est l'europe qui avait tout ça alors avant avant ces expositions on a par exemple des hommes qui ont été des véritables animateurs scientifiques européens si je prends par exemple pascal le philosophe pascal il avait proposé un concours pour toute l'europe et toute l'europe s'y est mise pour savoir comment on calcule pourquoi le rapport entre la circonférence d'une roue et la vitesse était de trois pour un alors me demandez pas comment on calcule ça je serais bien incapable de vous le dire je ne suis qu'une historienne mais toute l'europe s'est mise et parce qu'elle et tous les histes tous les grands scientifiques de l'époque ont travaillé sur cette affaire donc il y a vraiment à cette époque là un goût très fort pour la science la science ne fait pas peur alors qu'aujourd'hui on le sait bien la science fait peur là on est dans une période où la science est intéressante on a envie de découvrir on a envie de fabriquer on a envie véritablement que les choses avancent et ce goût pour la science fait sans doute partie de notre identité et c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui lorsqu'on voit justement ce recul que nous avons vis-à-vis de la science le fait que nous avons raté la troisième révolution industrielle puisque la troisième révolution industrielle c'est celle des GAFA or aucun GAFA n'est européen nous avons raté le coche alors que les européens ont été en tête des premières révolutions industrielles très largement alors on a raté la troisième espérons qu'on ne rate pas la suivante mais pour ça il faut sans doute reprendre confiance dans notre dans notre curiosité dans notre goût pour la science et qui a été quand même très solidement entamé depuis quelques années alors c'est parmi les éléments importants alors je voulais vous montrer cette allégorie de l'europe dans l'exposition universelle de paris en 1872 je vous rappelle qu'il ya une guerre qui s'est terminée deux ans avant à peine et que paris a beaucoup souffert mais deux ans après paris est à nouveau le lieu d'une exposition universelle et l'europe à nouveau est présente et donc les continents sont représentés ce ne sont pas les pays deux ans après la guerre franco-prussienne mettre une allégorie de l'europe c'est quand même intéressant ça annonce finalement ce qui se passera en 1957 lorsqu'on va décider même en 1950 décider de se réconcilier avec l'allemagne donc cette femme cette femme qui représente l'europe elle est représentée vous voyez en soldats romains c'est une guerrière la guerre fait partie de notre adn c'est une guerrière mais qui a en même temps sur le bras un rameau d'olivier le rameau de la paix elle veut aussi la paix la guerre et la paix font partie de notre identité vous voyez ici sa cuirasse son bouclier qui est là et en même temps elle a dans la main un rouleau c'est le rouleau de la loi la loi le droit le droit romain qui a été redécouvert au 12e ciel et qui est véritablement le strapontin sur lequel s'est installé tout le droit européen le rouleau de la loi dans les mains et puis à côté vous avez le caducé des médecins le caducé de la science et la peinture des beaux-arts donc on a tous ces éléments qui sont liés à l'europe et qui nous montrent donc une vision européenne extrêmement dynamique finalement alors évidemment on peut se aussi se rappeler que l'europe c'est un endroit qui se gargarise avec les droits de l'homme les droits de l'homme c'est surtout les français on a l'impression qu'on les a inventés ce n'est pas nous qui avons inventé les droits de l'homme les droits de l'homme ils ont été inventés plutôt par les anglais un siècle avant la révolution française nous sommes persuadés que nous devons nous sommes le le lieu des droits de l'homme c'est un concept les droits de l'homme c'est le concept selon lequel tout être humain possède des droits universels qui sont inaliénables et quel que soit le droit positif qui est en vigueur quel que soit le droit notamment étatique en vigueur et puis quelle que soit l'ethnie la nationalité la religion tout ça s'efface devant les droits de l'homme alors c'est une philosophie qui a qui s'est développée bien sûr au 19e siècle et les européens se sont drapés dedans et pourtant et pourtant dans notre identité il y a cette capacité à détruire que nous avons manifesté plusieurs fois dans notre dans notre histoire alors j'ai pris évidemment ce petit tableau ce qui récapitulatif moi qui me saisit toujours lorsque je le regarde l'europe en 44 c'est une europe détruite on retrouve ce que j'ai dit en commençant sur la période de la fin de l'antiquité 476 ou simplement au 7e siècle où l'europe submergée par les marmins est une europe blessée une europe qui a mal et bien vous avez ici cette évidence puisque finalement les drames d'humains les plus terribles sont des drames dont toute l'histoire de l'humanité se sont joués en europe alors il y en a d'autres qui sont joués aussi ailleurs je n'oublie pas les drames par exemple les khmer le drame des cambodgiens avec les khmer rouges mais si vous regardez bien quand même la choix le stalinisme ce sont des millions et des millions de morts en europe c'est ça pose quand même un problème c'est dans notre identité nous portons les droits de l'homme nous nous drapons dans les droits de l'homme à longueur de temps nous infligeons d'ailleurs ces droits de l'homme au reste du monde pour nous quand on discute mais en même temps nous sommes quand même les porteurs des drames humains les plus terribles et il s'agit pas d'accuser l'autre à un côté c'est pas c'est pas ça qui est intéressant c'est l'europe tout entière comment la patrie de bétof par exemple puisque c'est l'anniversaire bétof cette année comment elle a pu sombrer comment l'italie l'italie de tout l'humanisme a-t-elle pu sombrer et comment la france a-t-elle pu sombrer également donc on a en fait dans notre identité et c'est peut-être pour ça qu'elle est compliquée à définir on a ce paradoxe d'un continent qui est un peu englué dans les guerres dans la bonne conscience que nous avons de nous mêmes et pourtant qui n'est pas si évidente lorsqu'on regarde lorsqu'on regarde toute cette identité alors voilà quelques éléments de réflexion sur l'identité européenne je crois que on a des bons et des mauvais édifices politiques on connaît on sait on a des mauvais édifices politiques il ya des systèmes juridiques qu'on applique avec plutôt enthousiasme ou plaisir et puis d'autres beaucoup moins il y en a qui créent de l'insécurité qui créent de l'aliénation quand on met en prison les journalistes par exemple c'est un régime politique et juridique qui nous déplait fortement et l'espace européen nous offre un espace de liberté une possibilité de nous déplacer qui est conforme à notre identité de nous développer il a une vocation de modèle et c'est d'ailleurs assez intéressant de voir que dans notre identité on retrouve toujours ce paradoxe entre le fait que nous sommes plutôt fiers finalement de ce que nous avons inventé et en même temps il est bon goût de dire non c'est épouvantable et pourtant si on regarde les autres si on regarde le reste du monde on s'aperçoit que beaucoup de peuples sont désireux de bénéficier de notre système beaucoup soit en voulant y rentrer par exemple la macédoine soit en frappant en étant proche et il ya le cas évidemment des anglais qui viennent de partir mais les anglais sont quand même malgré tout même s'ils ont quitté l'union européenne ils sont quand même européens ils font partie de cette identité enfin moi du moins je je le crois donc l'identité européenne elle réside peut-être pour conclure dans notre capacité à transcender notre diversité nous sommes capables si je reprends le petit dessin de tout à l'heure nous sommes capables de transcender notre diversité et j'ai pris une une image qui est tirée d'une cosmographie du du 16e siècle où on voit le continent européen qui représentait comme cette femme couronnée et tous ces pays qui sont tous nommés qui font tous partie de cette femme de cette reine couronnée tous ces pays qui finalement forment une personne cette europe que qui s'est recréé au 20e siècle et donc cette femme et bien résonne un peu pour moi en écho à notre devise européenne unis dans la diversité nous sommes sans doute des citoyens des nous avons cette identité multiple où nous superposons l'identité européenne n'est pas exclusive elle est inclusive elle ressemble à cette femme couronnée qui comprend qui à ses pieds à voile asie regardé vers elle l'afrique évidemment et puis l'océan et on voit déjà dans cette image du 16e siècle si vous regardez bien bien vous voyez que l'angleterre est bien représenté comme une île un petit peu à part malgré tout de cette Europe c'est assez intéressant dans le contexte actuel de le regarder de le regarder alors je rappelle toujours cette citation d'Erasme qui me paraît fondamentale donc ce penseur du début du 16e siècle qui nous rappelle qui nous sommes et ce que nous sommes c'est au malheur le seul nom de leur pays sépare les peuples et pourquoi tant de choses communes ne les réconcilie-t-il pas voilà j'ai tenu mais j'ai pas dépassé les 40 minutes qui m'étaient octroyés je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions j'essaierai d'y répondre bien entendu merci beaucoup Christine pour cette exposé très intéressant y a-t-il des questions ou pas je vais aller vérifier alors il y a quelques remarques et effectivement il y a une remarque de Marie-Claire Bertrand sur Facebook c'est très intéressant merci pour Christine merci à vous il y a également une remarque de Bernard Bonneau sur Youtube les marchands sont les précurseurs de la libre circulation des biens et des personnes je pense que vous pouvez peut-être confirmer Christine ah tout à fait quand on regarde que ce soit l'Empire Romain nous avons nous sommes nous sommes des nations nous avons une identité marchande très forte et d'ailleurs je rappelle que l'union la communauté économique européenne elle est née là dessus c'était ça qui était à la base parce qu'il était beaucoup trop précoce en 1950 et surtout et en 1957 au moment du traité de Rome de pouvoir parler d'autres choses mais faire du commerce ensemble faire du commerce ça veut dire vivre en paix parce que le commerce a du mal à se faire en guerre pendant la guerre et on a toujours fait des trêves pour pouvoir faire du commerce donc oui la hanse je pense que la hanse est un sujet que les français ne maîtrisent pas très bien et pourtant c'est pour moi un sujet essentiel pour comprendre l'union européenne donc je confirme tout à fait l'analyse sur les marchands oui bien sûr c'est pas du tout péjoratif bien au contraire alors moi j'aurais une petite question par rapport notamment à l'élargissement donc l'élargissement européen doit se faire sur la base quand même du fait que le pays doit appartenir à l'Europe à être européen alors c'est vraiment réelle définition un petit peu de ce qu'est l'Europe en tout cas à l'heure actuelle mais on voit que parmi les pays qui demandent l'adhésion à l'union européenne il y en a certains qui ne sont pas forcément chrétiens notamment il y a des états qui ont eu donc une histoire aussi mouvementée notamment le bloc des Balkans etc est-ce que pour vous est-ce que par exemple l'intégration de ces pays-là pourrait avoir une incidence sur l'identité de la future Europe parce qu'une identité ça évolue aussi Astrid je pense que vous avez fait un raccourci parce que les Balkans sont une terre de christianisme très tôt les Balkans sont une terre de christianisme c'est pas parce qu'ils ont été conquis par les Turcs et ils ont été sous la domination ottomane pendant 5 siècles qu'ils n'ont pas été chrétiens c'est même les Balkans c'est même là où passe la limite entre le christianisme latin le christianisme romain et le christianisme grec celui de Constantinople c'est une terre de chrétienté si vous dites ça dans les Balkans vous allez vous faire non non en fait je ne pensais pas forcément aux Balkans mais par exemple à l'Albanie qui elle est un pays musulman mais c'est pareil l'Albanie est un vieux pays qui avait une tradition chrétienne c'est la conquête enfin les Turcs dans un premier temps et puis surtout le régime communiste d'un verrodja qui a fermé tous les lieux de culte alors les lieux de culte chrétiens comme les lieux de culte les mosquées tous les lieux de culte ont été fermés mais tous ces pays ont une vieille histoire chrétienne et il y avait des églises partout en Albanie elles ont été détruites mais finalement ce que ça nous montre c'est que il y a des éléments qui perdurent et c'est pour ça qu'ils sont intéressants je ne cherche pas je ne pense pas que le christianisme soit forcément un élément moteur enfin aujourd'hui il y a des chrétiens en Europe mais il y a aussi d'autres gens mais l'histoire de notre identité elle est quand même forgée par des siècles et des siècles d'histoire et dans ces siècles d'histoire il y a le fait que ben oui l'Europe elle a été chrétienne elle a été chrétienne il y a des églises absolument partout il y a des monastères partout si vous voulez vous donner rendez-vous dans un patelin que vous ne connaissez pas vous avez des chances de vous donner rendez-vous devant l'église parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus simple pour se retrouver donc c'est quand même une réalité et je crois qu'il faut rappeler ça dans notre identité ça ne veut pas dire que seuls les chrétiens ont le droit de vivre dans cette Europe bien entendu que non c'est pas du tout ça simplement c'est un élément qui a véritablement fondé notre identité si on regarde la culture littéraire sinon vous allez dans un musée et vous virez tout ce qui n'est pas d'origine chrétienne je vais élargir judéo-chrétienne vous pouvez virer 80% 90% du contenu de vos musées à peu près si vous faites ça vous pouvez là aussi faire brûler 80% de la musique européenne et puis l'architecture si on réfléchit si on dit non c'est pas dans notre identité ça veut dire qu'on brûle 80% de notre patrimoine dans toutes les disciplines c'est absolument colossal j'ai été un peu longue pardon oui il y a Benoît qui veut poser une question oui j'ai une question merci pour votre exposé fort intéressant et très riche il y a une question qui me vient à l'esprit alors bon effectivement sur la question de la chrétienté je pense qu'on est quand même obligé de dire que c'est une réalité historique et que ça n'a pas de sens de remettre ça en question et je crois que personne ne peut sérieusement remettre ça en question mais il me semble qu'il y a d'autres choses en plus qui viennent alors je vais vous poser une question purement bérichane c'est que je suis en train de lire actuellement Nanon de Georges Sand qui est un petit roman dans lequel elle rend compte de l'impact de la révolution française dans les campagnes et notamment un élément que j'ignorais c'est que les offices religieux pendant une courte période étaient interdits excusez-moi j'ai pas entendu il y a une micro coupure j'ai pas entendu votre question voilà donc je suis en train de lire Nanon de Georges Sand voilà dans lesquels elle rend compte de ce qui se passait dans les campagnes donc dans la Creuse notamment à l'époque de la révolution française et puis effectivement il y a eu une époque vous m'entendez là ? oui oui je vous entends j'écoute il y a eu un très fort anticléricalisme donc à la fin du 18e siècle et moi je me demandais donc ça c'est un phénomène qui est très français quelque part enfin à ma connaissance il n'y a pas eu de mouvements similaires dans d'autres pays d'Europe ah si 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 je peux vous garantir qu'il y en a eu en Angleterre quand Henri VIII a fermé tous les monastères et compagnie Henri VIII ça a été terrible oui oui mais oui il y a eu un anticatholicisme pareil en Autriche non non il y a eu beaucoup d'endroits où ça a été comme ça et je pense que c'est pas un hasard c'est pas tout à fait un hasard lorsque vous êtes un roi qui veut être un roi absolu lorsque vous voulez être un régime qui dirige de manière sans critique sans éléments contradictoires vous avez toujours peur de ce qui est comme un élément important en face de vous et donc soit vous le dominez d'une manière ou d'une autre soit vous essayez de le briser d'accord ok pour moi c'est un peu c'est plutôt ça et les réactions européennes notamment au 18e sont plutôt de cet ordre là d'accord donc effectivement on peut considérer que c'est une forme de trait assez européen il y a toujours une espèce de conflit avec divers soubresauts dans l'histoire récente oui oui je pense que c'est un élément qu'on retrouve dans pas mal de pays dans pas mal d'endroits en Europe alors pas forcément avec la même acuité partout la même violence partout mais lorsqu'on regarde un peu les choses de près on s'aperçoit qu'effectivement ça a été remis en cause parce que ça paraissait comme un élément limitateur de l'absolutisme des rois nous avons donc une question aussi de Dominique Moreau sur YouTube où en est-on du niveau de sentiment d'appartenance d'identification à l'Europe selon le pays est-il très évolutif mouvant selon l'actualité ou au contraire très ancré et assez stable ? alors c'est une vaste question je sais pas si je suis assez compétente pour répondre je vais répondre avec un peu l'expérience de la maison de l'Europe et puis de tout ce qu'on y fait je crois que les Européens dans leur ensemble sont assez attachés à l'Union Européenne sont attachés à l'Europe lorsqu'on regarde les chiffres on pourrait penser le contraire mais dès qu'il y a un problème en Europe dès qu'il se passe quelque chose tout le monde est là en train de dire mais qu'est-ce que fait l'Europe ? c'est intéressant donc ça devient la référence et quand on dit ah oui mais ça l'Europe peut pas parce que c'est pas une compétence alors tout on dit mais pourquoi c'est pas une compétence ? c'est pas une compétence parce que les états n'ont pas voulu que ça soit une compétence donc je pense que c'est un peu ambigu je pense que nous sommes très europhiles dans l'ensemble les habitants la population est plutôt européenne plutôt europhile les états ne le sont pas en tout cas les états comme la France ne l'est pas et je rappelle quand même que l'organe de décision dans l'Union Européenne c'est essentiellement le Conseil Européen et le Conseil Européen il est formé par les chefs d'État et de gouvernement c'est eux qui décident ou non de la décision c'est pas Bruxelles c'est même pas le Parlement qui a un droit bien sûr important mais qui a quand même le poids du Conseil Européen au-dessus de lui donc je pense que nous sommes finalement europhiles mais ça devient un peu une évidence est-ce que par exemple nous nous sentons français mais est-ce que ça nous empêche de critiquer le pays ? et pourtant si on demande aux gens ben oui bien sûr ils sont français mais question critique il n'y a aucun problème je pense que l'Europe c'est un peu pareil finalement on est Européens là regardez l'idée d'aller faire la queue pour passer en Angleterre enfin quand même on a l'Eurostar c'est pas pour faire deux heures ou trois heures de queue à Calais ça nous paraît aberrant ça nous paraît normal d'arriver à Berlin ou à Rome sans montrer nos papiers en sortant tranquillement c'est devenu enfin c'est normal pour les étudiants de penser qu'ils vont pouvoir partir en Erasmus du moins quand on arrivera à retrouver les voyages ce qui n'est pas pour l'instant dans l'horizon de cette année de cette fin d'année donc voilà c'est ça moi ma réponse elle est plutôt là je pense qu'il y a un décalage de perception entre le fait que nous sommes des Européens et puis le fait que les états ne le sont pas alors justement vous avez parlé d'Erasmus ça m'amène à une question de Fuzel sur Facebook l'identité européenne ne se décrète pas elle se vit et se ressent comment amener à une prise de conscience plus élargie de cette identité par les citoyens des différents pays membres écoutez je pense que les CIED sont bien placés pour ça les centres d'information Europe directe je rappelle que c'est la courroie de transmission entre l'Union Européenne les institutions de l'Union Européenne qui sont si souvent décriées mais qui pourtant font beaucoup de choses et dans cette période de troubles on le voit bien et puis les citoyens alors comment on fait il y a justement cette présence sur le territoire il y a Erasmus le système Erasmus je crois qu'on a atteint le million d'enfants de bébés Erasmus de petits bébés qui ont été fabriqués par des étudiants qui se sont rencontrés grâce à Erasmus donc nous sommes Erasmus c'est quand même un succès absolument colossal personne n'a l'idée de remettre ça en cause d'ailleurs c'est le drame des étudiants anglais qu'ils ne vont plus pouvoir bénéficier d'Erasmus et rappelez-vous oui allez-y information aussi assez récente le budget d'Erasmus a été approuvé récemment ils se sont mis d'accord au niveau européen pour un budget à 23 milliards d'euros donc c'est 70% de plus quand même de budget et il y a une attente sur les 7 prochaines années d'envoyer 10 millions de personnes y compris des apprentis des adultes aussi ça sera élargi aux adultes c'est Erasmus qui a pris le relais d'Erasmus mais c'est très important ce que vous dites parce qu'effectivement on a commencé par les étudiants mais c'est aussi très important de penser qu'il y a beaucoup d'autres jeunes qui font d'autres formations d'autres filières et que ces jeunes-là ont besoin eux aussi de pouvoir partager avec les autres jeunes européens et puis les adultes parce qu'en fait on est coincé en France surtout on a une génération qui a connu les horreurs de la division pas forcément la guerre mais en tout cas la suite de la guerre et la division ce que ça a coûté en termes humains en termes économiques en termes sociaux c'était plus jamais ça toute cette génération c'est celle qui a fait l'Europe elle est très européenne elle a été très européenne et puis il y a les jeunes qui sont européens j'allais dire sans savoir sans y réfléchir forcément ils sont européens ça leur paraît normal de partir ça leur paraît normal de pouvoir aller faire une année d'études et d'aller travailler créer une entreprise ailleurs c'est pour eux quelque chose de normal et la génération intermédiaire et bien c'est celle-là qui est un peu compliquée à gérer c'est celle qui n'a pas forcément pu bénéficier d'Erasmus parce que ça n'existait pas et puis qui bon on trouve que c'est bien mais quand même qui sont accrochés un peu à leur patrimoine génétique exclusif et du coup c'est eux qui ont un peu délaissé leur et heureusement il faut massivement investir sur les jeunes ça je le crois vraiment beaucoup pas seulement mais beaucoup beaucoup sur les jeunes parce que c'est eux l'avenir c'est pas la génération des 50 on ne sait pas si l'Angleterre le Royaume-Uni va continuer à participer à Erasmus j'ai vu la question qui s'affichait merci mais c'est vrai que c'est quand même pour les jeunes anglais c'est une catastrophe s'ils ne peuvent plus venir suivre des études mais ça va être de toute manière compliqué étant donné les problèmes économiques que va connaître le Royaume-Uni et les problèmes de division à l'intérieur du Royaume-Uni qu'on voit monter pour les jeunes anglais qui auront moins de moyens financiers pour venir en Europe tout simplement ça va être un problème qui va toucher les jeunes étudiants mais qui va toucher aussi tous les anglais installés dans l'Union Européenne et qui sont payés dont les retraites notamment sont payés en livres sterling et c'est un vrai problème pour eux effectivement là on a dévié un petit peu plus sur le Brexit mais c'est difficile en ce moment de ne pas dévié sur le Brexit tout à fait c'est un sujet tellement oui Benoît je vois que j'ai une autre question j'en profite puisque c'est l'occasion de parfaire sa culture il y a une remarque que vous avez faite au début de votre exposé c'est un élément que ça paraît évident mais j'ai jamais vraiment percuté c'est qu'en fait les principaux pays européens sont des grandes nations maritimes même l'Allemagne avec les villes anséatiques l'Italie l'Espagne la France qui est quand même la deuxième nation maritime du monde en termes de zones économiques exclusives après les Etats-Unis bon l'Angleterre même si voilà actuellement il part c'est un très très grand empire maritime l'Angleterre on sait qu'à tôt ou tard ils vont revenir moi je le pense en tout cas et puis je pense aussi à tous les territoires ultramarins qu'on a enfin que la France a bon les autres pays on a peut-être quelques confettis mais quelque part est-ce que c'est aussi une caractéristique de l'Europe et des Européens d'avoir essayé un peu partout dans le monde bon il y a eu les voyageurs arabes mais ça n'a pas c'était vraiment pour le commerce et puis ça a été circonscrit aux relations avec l'Asie enfin à ma connaissance la Chine les marins chinois je crois que ça n'a pas vraiment duré bon les Etats-Unis c'est une nation beaucoup plus récente est-ce que c'est pas un trait aussi qui caractérise l'Europe qui est quand même d'avoir et s'aimer et puis d'être partie à la découverte du monde et puis que ça ça n'a pas un impact aujourd'hui sur ce qu'est l'Europe aujourd'hui et la manière dont elle est vue dans le reste du monde je suis absolument convaincue et c'est bien pour ça que je le mets toujours en premier que fondamentalement l'Europe a une vocation maritime et alors je n'avais pas le temps en 40 minutes de développer bien entendu l'impact de cette vocation maritime qui est très forte depuis l'Antiquité et qui s'est exprimée par ce qu'on a appelé les grandes découvertes en faisant d'ailleurs en oubliant que les grandes découvertes elles ont aussi il y en a aussi qui ont été faites par l'Indonésie par exemple par les Arabes par les Chinois pendant une période au début du 15e siècle où ils ont été très présents sur les mers les jongues chinoises de l'amiral Zengue c'était quelque chose d'impressionnant mais nous sommes nous sommes vraiment des nations maritimes toutes les nations européennes ont un passé maritime extrêmement fort c'est quelque chose qui est vraiment important et que ce soit l'Angleterre bien entendu l'Espagne et le Portugal ça va sans dire la France aussi mais quand on regarde bien entendu quand on regarde par exemple la Hollande la compagnie néerlandaise des Indes occidentales c'est quelque chose de fantastique qui a été très très forte sur toutes les mains les pays scandinaves les Vikings sont venus des pays scandinaves donc nous avons tous une vocation maritime vous avez commencé en disant que vous l'aviez oublié tout à fait vous l'aviez oublié comme tous les politiques français nous avons généralement oublié mais par exemple il est quand même intéressant de voir qu'à l'ENA à part une année il n'y a pas de cours d'histoire maritime dans les écoles de commerce alors que 90% de notre commerce passe par la mer il n'y a pas une heure consacrée à l'histoire maritime de l'Europe c'est quand même hallucinant quand on y réfléchit et nous sommes une très grande nation nous sommes un grand les Européens sont des tournées vers la mer en 1905 l'empereur Guillaume II l'empereur allemand fait un grand discours à Tangier un discours de 1905 et qu'est-ce qu'il dit l'avenir de l'Allemagne est sur la mer c'est intéressant de ne pas l'oublier la ville de Trieste est disputée entre l'Italie et l'Autriche pourquoi ? parce que c'est l'accès à la mer pour l'Autriche donc c'est cet accès à la mer qui fait absolument qui est fondamental pour tous les Européens voilà je résume un peu rapidement mais c'est un élément très important et qui malheureusement n'est pas assez pris en compte je pense dans notre dans nos pensées dans la pensée politique d'aujourd'hui alors on a une autre remarque sur Youtube de Bernard Bonneau ne pas oublier les lumières car moi-même je me suis fait reprendre sur l'influence du christianisme par rapport à celle des lumières qui seront à l'origine des profondes réformes en Europe au XVIIIe siècle oui tout à fait les lumières c'est très important pour moi je n'ai pas prononcé le mot parce que j'avais trop peu de temps et j'ai un peu été rapide là-dessus mais pour moi bien sûr les lumières c'est toute la révolution intellectuelle mais qui justement je pense que quand on se fait reprendre sur le christianisme c'est classique mais c'est pas très grave finalement parce que la réalité elle est quand même là mais les lumières n'ont existé que aussi par opposition elles se sont créées là-dessus elles ont fait avec le christianisme pour essayer d'avancer dans l'histoire de la raison c'est vraiment ça qui a été important et quand on voit des hommes comme Kant par exemple il est évident qu'il est quand même extrêmement influencé par la pensée chrétienne par la place du christianisme en Europe donc les lumières font partie pour moi ça se superposait avec le goût de la science et les droits de l'homme qui sont tous les deux issus des lumières mais le goût de la science il est quand même plus ancien d'ailleurs que les lumières c'est quelque chose qu'on retrouve de bien avant qui passionne en fait qui a toujours passionné mais les lumières oui oui bien sûr bien sûr mais il y a beaucoup de choses que je n'ai pas vues que je n'ai pas dans notre identité parce que je n'avais pas le temps mais il y a beaucoup d'autres éléments moi ce que je voulais c'était de lancer quelques idées pour permettre la réflexion et permettre d'avancer dans cette identité pour donner finalement nous donner quelques bases pour pouvoir discuter de cette identité et l'intérêt c'est justement la discussion je vous rappelle c'est l'ADN de la démocratie alors est-ce qu'il y a encore une question peut-être une dernière ou s'il n'y en a pas d'autres on va peut-être conclure maintenant d'accord parce que je crois Christine que vous êtes peut-être attendu un peu plus tard là vous avez autre chose de prévu mais ça va il n'y a pas de problème écoutez en tout cas moi je remercie ceux qui nous ont écoutés je suis toujours prête à parler d'identité européenne d'histoire européenne vous le savez j'espère que ce café européen qui est un peu différent de ce que nous faisons d'habitude bien entendu pourra se renouveler et puis comme on a monté ça avec le CIED de Bourges et celui de Tours et bien je dis à ceux de Bourges à Benoît et aux gens de Bourges qui nous ont écoutés que s'ils ont envie un jour que nous fassions non plus en virtuel mais en présentiel parce qu'un jour quand même nous arriverons peut-être nous arriverons peut-être à nous retrouver et bien n'hésitez pas on sera toujours partant pour faire quelque chose avec vous en tout cas merci 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 pour l'organisation et puis c'est un sujet qui est tellement passionnant qu'on pourrait discuter pendant deux heures donc on va s'arrêter là d'accord on pourra reprendre la conversation il n'y a pas de problème on aura d'autres occasions merci en tout cas beaucoup Christine d'avoir été avec nous ce soir c'était un plaisir de vous écouter comme d'habitude et en tout cas je préviens aussi nos auditeurs qu'il y a quelques émissions de radio qui ont été faites sur ce sujet avec vous qui sont en réécoute sur notre chaîne YouTube donc les émissions Parlons d'Europe donc il y en a quelques-unes sur l'identité européenne qui ont été faites donc avec vous merci encore donc c'était merci à vous et puis à très bientôt et nous vous disons à bientôt à bientôt et merci Benoît merci merci